L'actualité internationale sur Prestige TV que nous débarrons au pays des hommes intègres pour cette visite d'amitié de travail prévue pour s'étendre jusqu'au 26 février. Le chef du gouvernement malien est accompagné d'une délégation forte d'une cinquantaine de personnes pour les deux pays dirigés par une jeune. Les défis sont nombreux selon le chef du gouvernement, Chogel Maïga, le premier objet de cette visite est de présenter les condoléances du président de la transition. Le colonel Asimu Goïta est un édu peuple malien au peuple ami et frère du Burkina Faso. Il dit être venu soutenir le Burkina Faso dont les forces armées ont été frappées par une série d'attaques terroristes. Restons au pays des hommes intègres où l'ancien président Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont été enterrés ce jeudi au conseil de l'entente à Ouagadougou où ils avaient été assassinés lors du bout de jeudi 15 octobre 1987. Une partie de la famille Sankara qui désapprouvait ce lieu de sépulture n'a pas assisté à la cérémonie. Plusieurs responsables du gouvernement dont le premier ministre apollinaire Joachim KLM de Tambel a figuré au côté de la centaine de membres des familles venus se recueillir auprès des 13 cercueils. Beaucoup s'appuient de survol de l'actualité internationale en Ukraine où les forces vies poursuivent leurs offensives et tentent toujours de briser les lignes de défense ukrainiennes. Après une année d'échec militaire, Vladimir Poutine est prêt à tout pour célébrer une victoire aussi minime soit-elle. Sur son chemin se dressent les chars de l'armée ukrainienne dont beaucoup ont plus de 50 ans. C'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky reclame avec insistance des armes modernes aux occidentaux. Ses partenaires ont promis de livrer rapidement des chars allemands Léopard 2 dont les premiers devraient arriver d'ici la fin du mois de mars. Le premier ministre de Mali est choquée Maïka Amalnafangan. Le premier ministre de Mali est choquée Maïka Amalnafangan. Le premier ministre de Mali est choquée Maïka Amalnafangan. Aïma Amalnafangan aérien d'un actuel pour l'échec militaire, car les soldats portent les roueufs et enseignent à l'échec militaire. Le premier ministre de Mali a été choquée Maïka Amalnafangan, l'incentralité de Mali a été choquée la grande guerre d'entreprise et soutenu les polandestines envers. Les musiques de l'échec militaireка sont chers envers de la guerre. Il y a donc eu un grand terrorisme. Il avait une grande guerre qui était assemblée pour Maraisora. Il s'est venu par de la guerre d'art contre Kiruna Faso. C'est ce qu'on a fait dans le pays de Burkina Faso. C'est ce qu'on a fait dans le pays de Thomas Sankara. Il y a deux personnes qui ont été en train d'y aller. Ils ont été en train d'y aller. Burkina Faso est en train d'y aller à l'Octobre 1987. Ils ont été en train d'y aller à l'HMS. Ils ont été en train d'y aller. Le conseil de l'entente, leur a été actuellement de controversial des défis. Ils ont été en train d'y aller. Ils ont été en train de se rendre. Ils ont été en train de plonger. Ils ont été en train d'y aller. Ils ont été en train d'y aller. Mais ils ont été en train d'y aller. D'ailleurs, ils ont été en train d'y aller. Premier ministre de l'Apollinaire, Joachim Kealem, qui est un cible. Des gens sont là. les soldats et les soldats qui sont en train de se battre à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. on s'est voulu en remercier la situation. Et c'est quel point ils sont en charge de combats, on s'est dit que les joueurs sont en charge de combats. Ils sont en charge d'un pays pour le président de l'Ukraine. On s'est dit que le président de l'Ukraine, le premier ministre de l'Ukraine, va vous faire des choses de la direction de la situation. Pour les deux, on s'en met à la direction de l'Ukraine. On s'est dit que les joueurs en charge de l'Ukraine, et nous déballons par deux et nous devons vous donner à tous lesuls et nous ne savons pas qu'on se déroule dans les camps de mars et nous devons vous donner des chars de combat et nous devons vous donner une russie